Merde, l'eau-fuel. Salut l'eau-fuel. Ça fait quelques années et plus de 1000 heures de vol en hélicoptère que je vole sans cartes ni documentation. Quand je dis sans, je veux bien sûr dire sans papier. J'ai donc une documentation électronique avec moi, on appelle ça un EFB, un Electronic Flight Bag. En français, une sacoche de vol électronique. Après quelques ajustements, je n'y vois plus que des avantages, que ça soit en termes de préparation des vols, de maintien de la documentation à jour ou même de sécurité. Cette quête du zéro papier a bien sûr un rapport très fort avec mon projet de tour du monde en hélicoptère, vous vous en doutez. Après de nombreuses questions d'abonnés sur le sujet, j'ai décidé de vous partager mon expérience dans cette vidéo. Pour couper court à de potentiels commentaires désagréables, j'ai validé mes épreuves triangulaires but fixé de 300 et 500 km en planeur à la carte et à l'estime. Je pense donc savoir ou à m'y m'a avoir su naviguer à la carte et à l'avant. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis ni professionnel ni instructeur. Je vous recommande donc de vous reporter à la seule source indiscutable d'informations qui est la documentation réglementaire en vigueur. Cette vidéo a été tournée en juillet 2023. Je vous rappelle que la réglementation que j'évoque dans la vidéo peut avoir évolué depuis. Pour finir, et comme d'habitude, si j'ai des compléments d'informations ou des corrections à apporter à ce qui est dit dans cette vidéo, je les mettrai dans la description ou dans un commentaire épinglé sous la vidéo. Pensez donc à y jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, je n'ai pas touché un centime pour faire cette vidéo. Si j'y vante les mérites de certains produits, c'est que je les utilise et qu'ils sont ce que j'ai trouvé de mieux selon mes critères. Point. Enfin, avant de commencer, il me semble utile de donner quelques raisons objectives de vouloir voler sans carte papier et plus généralement sans documentation de papier. Pour un pilote d'hélicoptère, la principale raison d'abandonner les cartes papier, largement suffisante en elle-même, est la difficulté et le danger à les manipuler en même temps que l'on pilote. Lâcher le collectif est tout sauf recommander et en fonction des modèles d'hélicoptère, lâcher le manche peut être extrêmement dangereux. Pire, sur les très répandus hélicoptères bipales comme mon Robinson R44 par exemple, un à-coup accidentel sur le manche peut être fatal. Quel que soit l'aéronef, le temps passé à chercher un repère ou à se localiser sur une carte papier n'est pas passé à regarder dehors, ce qui en VFR représente un réel danger. Les indications sont parfois denses sur les cartes aéronautiques. Il n'existe aucune solution intrinsèque permettant de zoomer sur une carte en papier et manipuler une loupe en vol n'est à l'évidence pas une solution acceptable. Les cartes électroniques, si vous suivez la méthode que je vous donne dans cette vidéo, sont vectorielles. Cela signifie qu'elles peuvent être zoomées à l'infini. Démonstration. En France, les cartes aéronautiques officielles du SIA sont mises à jour plusieurs fois par an. Beaucoup de pilotes volent ainsi avec des cartes papier qui ont plusieurs versions de retard. Une carte électronique peut être mise à jour gratuitement depuis son salon. Je vous explique comment plus loin. Et c'est encore plus simple si on utilise une application de vol. Tenir un jeu complet de cartes papier à jour a également un coût non négligeable qui peut contribuer à faire oublier aux pilotes de les mettre à jour. Comme je le montre plus loin dans cette vidéo, les cartes vectorielles officielles du SIA au format PDF sont gratuites. Qu'il en soit ici remercié. Puisqu'on parle de coût, il faut aussi considérer les cartes qu'on utilise le plus et qu'on doit remplacer avant même que ne sorte la nouvelle édition à cause de leur usure. Je ne compte plus le nombre d'exemplaires de cartes du transit parisien que j'ai déchiré. Dans les régions à forte densité de zones comme l'île de France, la région bordelaise ou le sud-est de la France, la moindre erreur d'évaluation de notre position en vol peut être catastrophique, que ce soit pour notre licence ou pour notre sécurité. L'utilisation d'une application de vol électronique nous apporte en plus d'une carte électronique à jour la géolocalisation en temps réel. La France semble détenir le triste record de la plus grande densité moyenne de zones aéronautiques. Je considère qu'en région parisienne ou dans le sud-est, il est quasiment impossible pour un pilote non local moyen d'assurer le pilotage, l'anti-abordage et de se localiser suffisamment précisément sur une carte papier pour gérer toutes les zones. La preuve en est le nombre d'incursions important chaque année. Comme les autorités savent bien que la majorité des pilotes sont géolocalisés, de plus en plus de VRP, points visuels de report, correspondent par exemple à des villages qui n'ont aucun signe distinctif. Ceux qui ont effectué le transit de Salon-de-Provence, sans en être familier, savent de quoi je parle par exemple. En Europe, c'est le règlement 965-2012 du 5 octobre 2012, mieux connu sous le nom d'AirOps, qui détermine les procédures applicables aux opérations aériennes. Ces procédures peuvent être différentes entre les vols commerciaux et les vols privés. Et pour la préparation de cette vidéo, nous ne nous sommes intéressés qu'à la partie NCO de l'AirOps, applicable donc aux opérations non commerciales sur appareils non complexes. Pour nous, c'est donc l'article NCO GEN 135, documents, manuels et informations devant se trouver à bord, qui imposent l'emport d'une carte aéronautique, mais sans en préciser le format. Je cite « Les cartes actualisées et appropriées sur la route suivie, la zone parcourue, par le vol proposé, et toutes les routes sur lesquelles on peut raisonnablement penser que le vol pourrait être dérouté. » Du bon sens ! Afin de lever l'ambiguïté, l'EASA a même publié un Guidance Material, ou GM, pour confirmer noir sur blanc que l'on pouvait utiliser des cartes papier, mais aussi toute autre documentation sous forme électronique. On peut donc voler sans documentation papier, tant qu'on emporte avec soi une documentation à jour sur un support électronique fiable, qui ne doit donc pas être nécessairement certifié. Tout le sujet de cette vidéo est de vous donner des solutions pour ce faire. Pour les élèves pilotes, rien ne vous empêche dans la réglementation de voler avec une carte numérique. En revanche, vous devez savoir voler à l'estime et démontrer cette compétence, ce qui a priori vous interdit l'utilisation d'une application de navigation durant vos solos et le vol de test. Just saying ! Il existe plusieurs solutions pour remplacer la documentation de vol papier. La plus proche de l'originale est la documentation électronique en PDF. En France, toutes les cartes SIA, ainsi que la documentation associée, le complément aux cartes par exemple, sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site du SIA. Il suffit de se rendre dans la rubrique produits numériques en libre disposition sur le site du SIA et de commander les cartes au format PDF qui vous intéressent. Vous recevrez alors un mail avec les liens de téléchargement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous utilisez des produits Apple, il vous suffit ensuite de glisser ces cartes PDF dans l'application livre d'un de vos périphériques pour qu'elles soient automatiquement synchronisées via le cloud sur tous vos iPads, iPhone, laptop, etc. Cette solution vous permet d'avoir gratuitement à bord les dernières cartes à jour et de pouvoir zoomer à l'infini sur les documents puisqu'ils sont au format vectoriel. Il manque selon moi un élément primordial, la géolocalisation, afin de ne pas perdre un temps précieux à chercher où l'on est sur la carte. C'est entre autres ce que nous apportent les logiciels de navigation. Il en existe de nombreux. Après en avoir testé un certain nombre, je suis aujourd'hui, comme beaucoup de pilotes VFR, sur Skydemon. Je l'utiliserai donc pour mes exemples. Bien sûr, il vous faut pour cela une tablette équipée d'un GPS et si possible d'une carte SIM afin de pouvoir effectuer des mises à jour et téléchargements simplement, y compris en vol. Il faudrait probablement une vidéo complète sur ces logiciels qui sont de plus en plus complets et de plus en plus faciles d'utilisation. Cela dépasse largement le focus de cette vidéo. Sachez cependant qu'un bon logiciel de vol vous géolocalise en temps réel dans les trois dimensions, vous affiche à minima les mêmes informations que la carte en vigueur en y ajoutant souvent les zones liées à des NOTAM ou des SUPAIP ainsi que les cartes VAC à jour géoréférencées dans les meilleurs logiciels. Il y a évidemment des risques liés à l'adoption d'une documentation de vol purement électronique. Fort heureusement, il existe généralement des façons simples d'y remédier. Les AMC 1 et 2, MCOGN 125, Portable Electronic Devices, PEDs, fournissent un certain nombre de recommandations de bon sens. Ne pas interférer avec les commandes, ne pas bloquer la vue des instruments, ne pas laisser traîner des câbles, ne pas risquer de blesser quelqu'un si l'appareil se détache de son support, par exemple en cas de turbulence, mais aussi se familiariser au sol avec son appareil et vérifier avant chaque vol son bon fonctionnement. La charge de sa batterie, le téléchargement de la dernière version de la documentation, la disponibilité d'un backup en cas de défaillance en vol et bien sûr avoir toujours en tête que ce sont des dispositifs non certifiés. Donc, rester vigilant et pouvoir vérifier les infos par d'autres moyens. C'est du bon sens, mais comme ça vient de l'AirOps, c'est aussi de la réglementation. On pourra donc vous reprocher de ne pas l'avoir appliqué. Je vais donc revenir sur chacun des risques et vous détailler mes solutions pour y remédier, en commençant par les risques matériels. Dans la majorité des cas, le mot-clé sera redondant. Quand on adopte une tablette de vol, l'un des principaux risques est qu'elle tombe dans les commandes et empêche leur manipulation. On a malheureusement un triste et récent exemple avec les premières constatations concernant l'accident d'un CH47 Chinook qui a fait deux morts. La tablette du copilote est apparemment tombée dans les palonniers menant à l'accident. Deux solutions. Soit vous accrochez la tablette sur votre cuisse, comme on le fait avec une planche de vol, mais ce montage présente un risque de surchauffe, même avec des modèles très légers, dont on va parler juste après. Soit vous la fixez à l'aéronef. On voit souvent des systèmes à ventouses, mais ceci présente de nombreux inconvénients. Déformation ou rupture de la verrière sur laquelle ils sont fixés à cause de la sucion, du poids et des vibrations. Ne rigolez pas, je l'ai vu en vrai à l'atelier il y a quelques semaines. Chute de l'ensemble tablette plus support. Si vous devez adopter cette solution, préférez une grande marque de support, comme RamMant, ils ont un site de vente en ligne français qui évite les délais, frais de port et droits de douane. Préférez un support multi-ventouse. Réduisez au minimum la longueur du bras de levier du support afin de réduire les contraintes sur la verrière. Privilégiez un format de tablette mini pour réduire la masse du montage. Et si vous montez à haute altitude, pensez à vérifier que les ventouses ne se relâchent pas lors de la montée, avec la baisse de la pression atmosphérique. La meilleure solution consiste à disposer d'un véritable point de fixation vissé dans le cockpit. Si cette option n'existe pas au catalogue constructeur de votre aéronef, n'importe quel atelier aéros un peu malin peut effectuer ce type de modification mineure. Une tablette sans batterie ne sert pas à grand chose en vol. Bien sûr, il faut penser à la charger avant le vol, mais ça ne suffit pas toujours pour un vol long ou quand il fait froid, ce qui diminue l'autonomie des batteries. Une alimentation USB ou allume-cigare de bord constitue la solution la plus simple, mais une batterie USB de 30 000 mAh fera aussi très bien l'affaire. Ici aussi, si l'option alimentation de bord n'existe pas au catalogue de votre aéronef, une modification mineure en atelier agréé est très souvent possible. Si, comme moi, vous avez la chance de disposer d'une alimentation de bord, la batterie de secours me semble quand même indispensable. J'ai toujours la mienne à bord avec deux câbles au cas où. Si vous utilisez une prise allume-cigare USB, celle-ci comporte très certainement un convertisseur de tension à découpage. Testez-la bien au sol pour vérifier qu'elle ne crée pas d'interférences sonores sur la radio ou l'intercom de votre aéronelle. Les tablettes et les téléphones sont dépourvus de systèmes de ventilation mécanique, c'est-à-dire de ventilateurs, et sont ainsi particulièrement sujets à la surchauffe. Quelques mesures permettent de limiter les occurrences. La principale cause exogène de surchauffe est le rayonnement solaire. Changer l'angle de la tablette peut parfois réduire drastiquement son échauffement. Choisir une tablette blanche peut marginalement réduire son échauffement, mais les reflets dans le cockpit vous feront regretter ce choix à terme. Charger la tablette pendant qu'on l'utilise contribue à la surchauffe. Vous pouvez donc moduler la charge en fonction de votre besoin réel. Placer la tablette dans le flux des aérateurs de votre aéronef peut faire des miracles pendant le vol, et en cas de surchauffe, c'est le seul moyen de refroidir rapidement. La seule solution définitive à ce problème consiste à adopter un support ventilé. Que ce soit sur mon R44 ou mon Cabri, j'utilise des supports ventilés X-Note qui m'ont été recommandés par Mathieu de la chaîne Hellistocratie, ce que j'ai trouvé de mieux sur le marché. Ils peuvent être adaptés à quasiment tous les systèmes de fixation. Dans mon cas, RamMand. Ils vendent même un adaptateur pour l'utiliser sur la cuisse. Un dernier conseil, pensez à éteindre la tablette et à la cachée du soleil quand vous laissez l'aéronef au parking. À un certain niveau de surchauffe, qu'on atteint très facilement sous derrière, la batterie gonfle et la tablette est bonne pour le recyclage. Quand vous choisissez votre modèle de tablette, si vous l'utilisez uniquement pour l'aviation, un stockage de 128Go, voire même 64Go, suffit amplement. Pensez absolument à désactiver la copie cloud de vos photos qui risque de saturer très rapidement la mémoire de votre tablette. En cas de panne matérielle, le principe de la redondance est là pour vous sauver. Vous avez sûrement un téléphone et même s'il n'est pas chargé, si vous m'avez écouté, vous avez une batterie et deux câbles à bord. Tout va bien. Je vous recommande donc d'installer et de maintenir votre logiciel de vol à jour sur votre téléphone et d'y précharger votre route du jour avant de décoller. Les fonctions de partage type airdrop, des téléphones et tablettes modernes, rendent cette étape simplissime. Pour ma part, j'ai toujours deux tablettes identiques et un téléphone à bord. Skydemon est installé et à jour sur les trois périphériques et ma route est toujours enregistrée dans le cloud de Skydemon, me permettant de l'ouvrir sur n'importe quel device. En dehors des soucis matériels, on peut avoir des soucis logiciels. Le freeze de l'application, par exemple, d'ailleurs bien souvent un signe annonciateur de la surchauffe de la tablette. Ici aussi, la redondance tablette-téléphone répond efficacement au problème. Il est additionnellement recommandé d'attendre un peu avant de faire les mises à jour des OS des tablettes, histoire que d'autres essuient les plates à votre place. C'est une triste généralité en aéronautique, le plus grand danger pour le pilote est le pilote. Un pilote qui ne sait pas utiliser son application correctement passe beaucoup trop de temps le nez dans le cockpit, au lieu de regarder dehors, et il peut faire de graves erreurs. Je vous donne un exemple récemment vécu d'un pilote qui regardait l'indication de vent de sa tablette comme une information d'observation. et s'est posé vent arrière sur une aile et surface en ignorant tous les signes extérieurs lui montrant qu'il avait le vent dans le dos. Une simple référence au manuel de Skydemon lui aurait confirmé que l'indication de vent était une indication météo locale moyenne et non pas une observation. Sur de très longs vols sans réseau, les informations météo peuvent ne plus être à jour dans votre application de vol. Mais la prise d'une météo avant le départ n'aurait pas donné de meilleurs résultats au final. Allez pour l'anecdote. Dans certains pays où mon tour du monde devrait me faire passer, le déplacement des leaders politiques s'accompagne de ce qu'on appelle un GPS shift, un brouillage du GPS. Si vous cherchez ce terme, vous trouverez quelques exemples impressionnants vécu par des pilotes. Si vous n'avez pas prévu de voler dans ou proche d'un pays à régime autoritaire, vous devriez cependant être à l'abri de ce souci. Une fois sauté le pas de la numérisation de la documentation de vol, d'autres applications pratiques sont à votre disposition sur tablette ou téléphone. Pour gérer les masses et centrages de votre aéronef ou encore consulter des prévisions météo très complètes. Il existe également des applications d'Electronic Conspicuity, nécessitant souvent un dispositif électronique externe et vous permettant de voir une partie des aéronefs autour de vous directement dans votre application de vol et d'avoir des alertes de trafic, un peu comme un TICAS. Ce sujet mériterait également une vidéo complète. Je profite de cette vidéo pour vous livrer quelques conseils et astuces tirés de mon expérience en vol, que ce soit en planeur, en avion ou en hélicoptère. Si, j'ai une bonne pratique à vous recommander quand vous voulez avec une tablette, c'est de la configurer en mode Nord. C'est-à-dire que quelle que soit votre route, comme sur une carte papier, la carte s'affiche Nord vers le haut. Vous êtes pilote, pas chauffeur Uber. Et si vous regardez les deux exemples à l'écran et que vous imaginez que le contrôleur vous demande de passer au sud-ouest de l'aéroport de Rohan, dans quelle configuration pensez-vous que vous serez le plus efficace ? Même chose, s'il vous demande votre position par rapport à l'aéroport de Rohan, il est beaucoup plus facile de répondre en mode affichage Nord. Je sais que c'est un peu difficile au début, mais ne lâchez rien et cela deviendra complètement naturel. Afin de ne pas avoir à connecter ma tablette à mon téléphone en Wi-Fi pour la mettre à jour et recevoir les infos météo en vol, je choisis toujours un modèle comportant une carte SIM. La majorité des opérateurs téléphoniques vous délivrera gratuitement une seconde carte SIM. Pas besoin d'un second abonnement téléphonique. Tiens, à propos de cartes et de documentation, on a fait une vidéo complète sur comment traverser la manche avec de belles images au-dessus de la manche en prime. Merci à Grégoire qui, comme d'habitude, m'a aidé à préparer l'aspect légal et à relire cette vidéo. Merci à Morgane qui va la sous-titrer. Si, si, Morgane. Voilà, c'était Low Fuel en mode zéro papier. A bientôt.